Aujourd'hui, le 13 août 2024. Première lecture. Il me fit manger le rouleau et, dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle. Comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche. Et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi. Tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors. Rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit. Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le. Mange ce rouleau. Puis, va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau. Et il me dit. Fils d'homme, remplis ton ventre. Rassasie tes entrailles. Avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeais. Et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Il me dit alors. Debout, fils d'homme. Va vers la maison d'Israël. Et dis-lui mes paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle est douce à mon palais, ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences. Plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. Plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Quelle est douce à mon palais, ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage. La joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire. Assoiffé de tes volontés. Évangile Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon jou. Devenez mes disciples, dit le Seigneur. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. A ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Qui donc est le plus grand ? Dans le royaume des cieux. Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux. Et il déclara. Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas. Pour devenir comme les enfants. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant. Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom. Il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux. Voix sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis. Et que l'une d'entre elles s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres. Dans la montagne. Pour partir à la recherche de la brebis égarée. Et, s'il arrive à la retrouver. Amen, je vous le dis. Il se réjouit pour elle. Plus que pour les 99. Qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux. Ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.